Le gombo originaire d'Afrique est aussi appelé okra. J'en ai reçu dans ma box payée et c'était l'occasion de la cuisiner. J'ai préparé une recette rapide de tartes au gombo. Dans un bol placez la farine, la matière grasse et une pointe de sel. J'utilise de la margarine. Sablez le mélange à l'aide de la feuille ou du bout des doigts. Vous pouvez ajouter l'eau afin de former une boule. Portez de l'eau à ébullition. Coupez les extrémités des gombo, préalablement lavé, puis taillez les rondelles. Salez l'eau et cuire les gombo cinq minutes. Une fois la cuisson terminée, égouttez-les et laissez-les refroidir. Foncez un moule à tarte et parez les bords. Piquez votre fond de tarte puis placez le plat au réfrigérateur le temps de préparer l'appareil. Mélangez la crème et les oeufs et assaisonnez votre appareil avec les épices de votre choix. J'ai choisi du sel et du poivre, mais vous pouvez rajouter à votre appareil de l'ail, du piment végétarien sauté avec des oignons ou même des lardons. Préchauffez le fond à 200 degrés, étalez les gombo sur le fond de tarte puis ajoutez l'appareil. Et pour la petite touche gourmande, vous pouvez rajouter du fromage râpé. Cuissons 25 à 30 minutes à 200 degrés selon votre four. C'est une recette rapide qui vous permettra d'utiliser vos gombos et convaincre qui sait, ceux qui ne les aiment pas. C'est une recette rapide qui vous permettra d'utiliser vos gombo sur le fond de tarte puis ajouter vos gombo sur le fond de tarte puis ajouter vos gombo sur le fond de tarte. C'est une recette rapide qui vous permettra d'utiliser vos gombo sur le fond de tarte puis ajouter vos gombo sur le fond de tarte.